Alors déjà, il faut savoir que le projet Scheme, il a été mené depuis deux ans et demi. Au départ, c'était deux ans, puis nous avons eu six mois supplémentaires entre l'École nationale des travailleurs sociaux spécialisés et nos partenaires de la Grèce, de la France, du Maroc et de l'Italie. L'Espagne aussi était impliquée au départ. Et donc ce n'est que maintenant, où nous avons vraiment peut-être terminé cette phase de recherche-action, que nous essayons à présent maintenant de présenter ce projet au terrain, qui eux s'occupe de l'accueil, de l'orientation des enfants en mobilité, et donc de leur présenter ce projet afin de voir comment eux, ils vont pouvoir maintenant avoir une approche de co-construction et pouvoir l'utiliser. Dans le projet, déjà, vous avez trois axes. Déjà, c'est un projet qui concerne la mise en place d'un observatoire. Donc un observatoire international qui concerne les enfants en mobilité qui ne sont pas accompagnés, qu'on appelle les mineurs non accompagnés, et qui se veut international. Donc nous souhaitons, numéro un, mettre en place un observatoire de la mobilité des enfants au Sénégal. Numéro deux, il s'agit de l'utilisation de la méthode de l'explicitation du processus décisionnel, qui se base donc sur l'utilisation d'une méthode avec une approche psychologique, donc basée sur des logiques co-constructives et transculturelles. Et donc il s'agit d'incorporer cette méthode de l'EPD maintenant au terrain. Au terrain de l'accueil, comme on disait tantôt, de l'orientation et également de la réhabilitation. Et numéro trois, nous tentons également de mettre en place un MOOC, qui est une grande plateforme virtuelle de formation, ouverte à tous, donc pour toutes les personnes qui souhaiteraient apprendre sur comment fait-on pour mettre en place un observatoire, comment fait-on pour travailler entre les acteurs de recherche et les acteurs du terrain, comment fait-on, comment est-ce que nous avons fait, et quelles sont les méthodes que nous proposons dans un contexte de formation. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !